Salut à tous, à Sphax, on se retrouve pour le 7ème épisode de l'aventure Minecraft sur vie avec le modpack d'RLPack. Lors du dernier épisode, on avait enfin trouvé des diamants. Oh, ça a l'air bien ça le russet à aiguisse. On avait enfin trouvé des diamants. Oh, mais va pas là-dessus. Et du coup, j'en avais trouvé 3. C'est à la fois pas beaucoup, mais à la fois sur RLCraft, c'est pas mal du tout, puisque les sous-sols sont extrêmement dangereux. La dernière fois, je suis mort plus d'une dizaine de fois, et on avait pu récupérer les 3 diamants. Avec ça, je viens de crafter du coup, eh bien, le miroir de l'âme. Donc pour ça, il me fallait 4 hausses, 4 lingots d'or et 1 diamant. Et en gros, ça permet, entre guillemets, de mieux connaître les créatures que l'on croise. Par exemple, là, il y a ce recette à aiguisse. Et après, ça me permet, en fait, de les invoquer avec mon bâton d'invocation. Donc, un aiguisse, c'est un élémental. Et donc, voilà. Pour l'instant, mes connaissances sont à 100 sur 1000, parce que j'ai utilisé une fois le miroir de l'âme sur eux pour tester. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'utilise 10 fois dessus pour pouvoir les invoquer. C'est dans les commentaires, on m'a dit que c'était vraiment la bestiole qu'il fallait invoquer parce que ça nous défend super bien. Donc, voilà. On va essayer ça. Le seul problème, c'est que quand on apprend quelque chose sur une créature, comme là, voilà, et bien là, c'est marqué que j'ai eu plus de 100 de connaissances sur les aiguisses. Donc, ça, c'est cool. C'est parce qu'à mon avis, lui, vu que c'est un recette aiguisse, il doit donner plus de connaissances que les autres parce que l'autre fois, j'avais eu que 100. Mais donc, du coup, et bien, si je regarde, et bien maintenant, mes connaissances sont à 300 sur 1000. Donc, il faut encore que je gagne 700 avant d'avoir des connaissances. Et le problème, c'est que mon miroir de l'âme, si on regarde tout en bas, c'est marqué StudiColdon. Donc, en gros, quand est-ce que je pourrai le réutiliser de nouveau pour étudier ? Et bien, dans 300 secondes. Donc, je suis à chaque fois obligé d'attendre une minute, pas une minute, cinq minutes entre chaque recherche pour pouvoir, et bien, apprendre sur les bestioles. Alors, sinon, la solution serait, mais je crois que je n'ai pas assez d'os et pas assez d'or non plus, d'ailleurs. Sinon, ce serait d'en faire un deuxième. Et comme ça, après, je pourrais apprendre deux fois plus. Mais je pense que ça ne vaut pas le coup. Mieux vaut attendre un petit peu et puis étudier de temps en temps. Et puis, après, comme ça, je vais pouvoir faire les invocations. Donc là, dans cet épisode, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais attendre cinq minutes. Je vais essayer, du coup, d'apprendre sur lui parce qu'il a l'air de nous donner plus de connaissances que les autres. À moins que plus on l'utilise, plus on gagne des connaissances. Ça, ce serait cool aussi. On va voir ça dans trois, quatre minutes. Et après, on va aller attaquer la Battletower. Donc, la Battletower, c'est la grosse tour qu'on avait vue il y a deux épisodes. À l'intérieur, eh bien, il y a plein de monstres, dont même des boss. Et il y a des super coffres où, dedans, apparemment, je peux trouver du super stuff, tout ça. Donc, ce serait quand même vachement cool. Mince, mon feu de camp est déjà cassé. Je vais de nouveau avoir froid. D'ailleurs, pour le froid, on m'a dit dans les commentaires que je pouvais me faire un stuff en laine. Alors, j'ai été récupérer un peu de stuff. Voilà. Plus cinq points d'armure locale. Ça va me permettre, déjà, peut-être, en attendant, de ne pas avoir trop, trop, trop froid. Voilà. Je n'ai pas assez de laine pour me faire un chapeau. Mais déjà, je peux mettre ça. Et je pense que ça va me réchauffer. On va voir ce que ça donne au niveau du froid. Oui, c'est pas mal. Là, j'ai froid, mais sans geler. Oh, c'est joli. C'est dommage que je n'ai pas un petit peu de laine en plus. Il faudrait peut-être que je me fasse quand même le chapeau. Je n'ai vraiment plus de laine du tout, moi. Ici, là, dans mon truc. Oh, dommage. Dommage, dommage. Parce que les moutons sont loin, en fait. C'est pour ça que ça m'embête d'y retourner. Ah bah, cela dit, je n'ai plus froid, là. Je continue d'expirer de la fumée quand je respire. Mais au niveau de mon inventaire, voilà, ça me réchauffe. Donc, c'est bien. Alors, dans les commentaires, on m'a aussi parlé de ceci, ce qui est vachement cool. Il faut juste, par contre, des perles de l'under, ce qui n'est pas si facile à avoir. Mais en gros, en faisant ça, j'ai un grave scroll et ça me permet de me téléporter là où je suis mort la dernière fois. Donc, si je meurs, paf, j'utilise ça. Ça me re-téléporte tout de suite à mon stuff. Donc, c'est quand même vachement cool. Je crois que j'ai une perle de l'under, ok. Du papier, alors, par contre, il faut que je trouve des cannes à sucre et il faut que j'augmente la possibilité d'en ramasser. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir. Et de la chair putrifiée, est-ce que j'en ai ? Je pense que oui. Après, je ne l'ai peut-être pas ramené. J'en ai peut-être dans l'autre maison. Mais je pourrais en trouver assez facilement. Ah, je peux réutiliser le miroir de l'âme. Alors, est-ce que ça augmente à chaque fois ? Plus 200 ? Non. Donc, il va falloir que je le fasse encore 3 fois. Donc, pour moi, il faut encore que j'attende 15 minutes. Si ce recette à aiguisse ne dispawn pas, il va falloir encore 15 minutes avant que je puisse invoquer ces bestioles-là. Donc, ça, c'est un petit peu galère. J'ai peur que si je pars, en plus, lui, il dispawn et qu'après, je ne retrouve que les autres. Et les autres, les bleus, je vous dis, c'est que plus 100 de connaissances. Donc, ça me ferait perdre encore plus de temps. Donc, je pense que pour l'instant, je ne vais pas prendre de risques. Je vais juste rester là. Tiens, en attendant, je peux essayer. Maintenant que j'ai des Earth Containers et que j'ai assez de magie pour augmenter mon nombre de cœurs. Alors, comment ça marche ? Ok. Ah ben voilà, j'ai deux cœurs en plus. La question, c'est jusqu'à quand, ça ? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça disparaît ? Parce que si ça reste tout le temps, ce serait merveilleux. Après, si ça disparaît au bout de, je ne sais pas, de ma première mort, ce serait un peu dommage. Mais on va voir. Et ça, c'est quoi, plus 50% d'MP, là ? Il faut que j'essaye. J'essaye tout, en attendant. Hop. Ok. C'est de l'absorption. D'accord, c'est de l'absorption. C'est génial, ça. Je n'aurais vraiment pas dû l'utiliser, mais de toute façon, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je le sais. MP, c'est l'absorption. Ok. Les Recall Points, c'est bien aussi, ça. Peut-être que je m'en garde toujours un sur moi. Pas beaucoup plus, mais un. Alors, les blocs de restones, tout ça, c'est parce que j'ai fait de l'exploration. Pour essayer de trouver des bâtiments sympas, j'ai trouvé une espèce de petit village japonais où dedans, en fait, il n'y avait rien, à part des blocs de redstone. Donc, voilà, tout ça, je ne vais pas filmer. Ce n'est pas très intéressant. Aussi, dans les commentaires, on me dit, fais fondre ton armure en diamant de loup. Ça te permet d'avoir des diamants. Alors, d'un côté, c'est vrai que j'ai envie d'avoir des diamants. Et d'un autre côté, si j'arrive un jour à capturer un loup, je serai très, très content de lui mettre son armure en diamant. Donc, je préfère ne pas la faire fondre pour pouvoir garder l'armure en diamant. Bon, en attendant, vu que je m'ennuie, puisque je suis en train de toujours essayer de faire l'aiguisse, là, ici, il y a un truc avec les quêtes. Vous savez, je vous ai montré ça dans le premier épisode. Et du coup, on peut avoir des petites récompenses. Alors là, OK, qu'est-ce que j'ai eu ? Là, c'est fait. Donc là, c'était juste faire un pansement. D'accord, il faut que je retrouve exactement ce qu'il y a comme récompense. Là, claim, j'ai une eye patch. OK, on va voir après à quoi ça sert. Alors, j'en ai aucune idée. Alors, I warn you about that BB gun. All chief for more info. OK, press none to open the hat. OK, ça doit être un chapeau, en fait. Tac, tac. Ah, OK, c'est un cache-œil. Très bien, parfait. OK, qu'est-ce que je gagne d'autre ensuite ? Ici, bon, ben, ça, j'ai pas fait. Ça, qu'est-ce que j'ai fait ? OK, bien. Je pense que c'est quand j'ai des trucs... Voilà, ici, je peux avoir une florosproute, je ne sais pas ce que c'est. Ici, je peux avoir ceci. Je prends tout ce que je peux. On verra après, hein. J'ai l'impression qu'il me donne des images. Alors, bon, je prends des images, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, ici... Ouh là, il y a plein de trucs. Oh, ça a l'air cool. Ah, mais c'est que des chapeaux, en fait, qu'il me donne, en fait. Et après, il faudra que je choisisse mon chapeau, j'ai l'impression. Tac. Ouais, c'est que des chapeaux, j'ai l'impression. Ça fait beaucoup de chapeaux. OK. Bon, du coup, je suis envahie de chapeaux. Alors, voyons voir. D'accord. OK. Un petit chapeau haute forme. OK. Un petit chapeau de mineur. D'accord. Un œil bizarre. OK, ça ne change rien, ça. Une petite tête. D'accord. Mignon, pas mal. Ça, ça a l'air... OK, d'accord. Le petit mouton, là. Oh, pas mal. Je ne passe plus les portes, par contre. Des petites oreilles de chat. Oh, c'est mignon. OK. Ça, c'est quoi ? Du sable. Oh, des frites. OK, très bien. Oh, celui-là, il a l'air cool. OK. Moi, je veux celui-là. OK, très bien. Je suis content. Du coup, il va falloir que je fasse un coffre pour ranger juste mes chapeaux, tellement j'ai de bazar. Alors, dans ce cas, hop, un coffre à chapeaux. Voilà. Et on va le mettre ici, à côté de mon lit. Hop. Et on va ranger tous les chapeaux dedans. Je trouve que ça me va pas mal. C'est cool. Bon, alors, j'ai encore deux fois à faire. Donc, c'est parti. Voilà. 900 sur 1000. Donc, encore une fois, plus que 5 minutes à attendre. Bon, il ne me reste plus longtemps à attendre. Du coup, je vais me faire mes armes pour pouvoir aller au... Alors, c'est peut-être des manches. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je vais faire des javelots. Pour pouvoir aller à la Battle Tower. On va aller à la Battle Tower. Donc, si je veux faire un javelot, par exemple, en fer. Il me faut... Non, c'est une hampe et non pas un manche. C'est un peu pareil, mais ok. Donc, comment on fait une hampe, s'il vous plaît ? Hop, hop, hop. Donc, hampe, hampe, c'est avec de la laine et plein de bâtons. D'accord. Donc, il me faut plein de bâtons, plein de bâtons, plein de bâtons. Bah, je ne vais pas être si riche que ça. Si, à la limite, ce que je peux faire, c'est ceci. Hop, déposer mes planches de chêne. Est-ce que j'ai une hache convenable ? Non, évidemment. Ici, j'ai une hache en fer, mais je crois que je ne peux toujours pas l'utiliser parce que je n'ai pas les levels. J'ai de la pierre pour me faire une hache. En fait, je ne peux plus me faire une hache et donc dépenser des bâtons pour pouvoir avoir des bâtons. Ce n'est pas toujours très évident, mais c'est comme ça. Tac, tac. Allez, hop, donne-moi des bâtons. Plein de bâtons, plein de bâtons. Ok. Touk, touk. Ça m'en fait combien, là ? Pas tant que ça. Bon, c'est bon. Je vais pouvoir normalement invoquer des aiguilles, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ok. Alors, comment je fais ? Attention. Ah oui, il faut que je le choisisse. Comment je fais ? Celui-là, par exemple. Aiguille. Normal. Recette dark. Oh. Oh. Dark, c'est cool. Attitude passive. Défensive. Agressif. Agressif. Mouvement. Suivre. Ok. PVP. Non. Ok. Bon, je le mets en normal pour l'instant. Ok. C'est bon. Je suis ok. Donc, maintenant, comment je fais ? Comment je fais ? Petit 1, peut-être ? Non. Bon, je vais trouver comment on fait. Je cherche d'abord ce que je faisais des bâtons, c'est-à-dire. Je vais aller abattre quelques-uns. Pour ça, ce sera plus simple. Ah ok. Je vous montrerai. J'ai réussi. Il fallait juste rester appuyé. Et donc là, le truc, c'est que j'en ai invoqué 2. Et du coup, à mon avis, il y a un temps de recharge. Vous voyez là où j'ai des plus en vert. Ah oui, d'accord. Alors, ça a été vachement nerfé. Apparemment, avant, on pouvait envoyer plein plein de monstres. Et maintenant, il faut attendre que ça se recharge. Mais bon, tant pis. D'ici que j'aille à la Battle Tower, ce sera rechargé. Et on verra ce que ça donne. Bon, c'est déjà cool de pouvoir invoquer des aegis. Maintenant, donc, j'avais dit, je fais des javelots. Je prépare une épée, tout ça. Et puis après, on part à la Battle Tower. Donc, il me fallait ça. Il me fallait de la laine. J'en avais de la marron, quelque part. Où est-ce que je l'ai mise ? Ici, voilà. Ça va me permettre de faire 12 ampes. Hop, que je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, 7 javelots. Allez, on va en faire 1, 2, 3, 4 pour commencer. C'est pas mal. On va se faire une épée en fer. Alors, est-ce qu'il y a mieux qu'épée en fer ? Sûrement. Mais genre, si je fais une épée en diamant, est-ce que c'est quand même vachement mieux ? Est-ce que la différence est... Ah, il faut 16 d'attaque. Je n'ai pas assez d'attaque, sincèrement. Je suis à combien d'attaque ? Touk, attaque, 10. Ah oui, d'accord. Bon, autant faire juste une épée en fer en attendant. Alors, dans ce cas. Bon, et bien en route pour la Battle Tower. Elle est près de ma première maison. Donc, à la limite, je peux... Je peux toujours y aller pour pouvoir me faire des fioles d'eau. Parce que j'ai peur d'avoir soif pendant la bataille. Et donc, du coup, je vais pour l'instant juste me préparer à ma maison... Ma toute première maison. Ma toute petite. Voilà, du coup, je fais chauffer mes fioles d'eau. Tiens, j'avais du bois ici. Je vais le récupérer. Je lui avais dû vouloir faire un coffre. J'ai enlevé... J'ai enlevé mince mon stuff, évidemment, en laine. Parce que j'avais trop chaud. Ah, j'ai 13 os ici. C'est pas mal. Il faudra que je pense à les récupérer si besoin. Et je suis en route pour la Battle Tower qu'on commence déjà à percevoir là-bas, là, en bleu ciel. Donc, elle est un petit peu loin. Mais au moins, elle est... Enfin, elle est pas si loin que ça, en fait. Tiens, c'est marrant. C'est pas la même que celle que j'avais trouvée la dernière fois. Et en fait, du coup, le truc japonais, je sais pas si vous le voyez, là. Il est là. Il est là. Mais bon, en fait, je vous conseille vraiment pas d'y aller. Il n'y a rien à l'intérieur d'intéressant. C'était nul. Ah bah mince, je vous ai dit des bêtises. C'est pas une Battle Tower, ça. C'est encore une tour avec juste des spawners. Donc, en fait, ça ne m'intéresse pas. Bon, il va faire nuit. Donc, je vais retourner sur mes pages. Je vais retourner à la maison. Et du coup, la Battle Tower, eh bah, il faut que je la retrouve. Je ne sais plus trop où est-ce qu'elle est. Elle n'était pas loin du manoir, en fait. Enfin, d'où j'habite. Mais je ne me rappelle plus de sa localisation exacte. Ok, la voilà en face. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la paumer. Parce qu'en fait, elle est gigantesque. Parce qu'elle est encore à côté d'un spawner à monstres. Et il y avait un autre château ici, je me rappelle. On pensait que c'était le même château. Tiens, une espèce de pteranodon bizarre, là. Ok, bon. Alors, c'est parti pour la Battle Tower. Donc là, à mon avis, ça ne va pas être drôle. Je vais essayer d'économiser mes Aegis. Donc, pour l'instant, je vais juste essayer de combattre les monstres à travers les fenêtres. Voir un peu ce qu'il y a dans les coffres. Je pense que je vais faire pas mal d'aller-retour entre la Battle Tower et ma base pour pouvoir... Et mince, qu'elle est idiot. Pour pouvoir, eh bien, stocker des ressources. Et puis, on verra après. Bon, alors, il faut que je me fasse un escalier pour remonter. Allez, c'est parti. Mission infiltration. Tac. Il faudrait que je casse les spawners. Ah, je suis déjà passé par ici, mais je n'ai pas du... Oh, oh, oh. Non, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis attiré par quelque chose. Voilà. Eh, ça ne va pas du tout, là. Je suis complètement coincé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais... Non, mais... Je suis au premier état. Je suis au rez-de-chaussée, là. Comment je meurs du rez-de-chaussée ? Bon, j'ai mon staff, mais je suis ressorti. Il y a des Wither squelettes et il y a des sorcières. Il faudrait que j'arrive à les attaquer de loin. Le problème, c'est qu'en fait, il faudrait que j'arrive surtout à... À tuer leur spawner. Donc, leur spawner, en fait, il est là. Je pense que toute mon attaque, ça va être que des trucs un peu pas sympas. Il y a des monstres ici ou pas ? Oui, mais ce n'est pas possible. Il y a des monstres partout. Dans ce cas, il faudrait peut-être que je mette... Non, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Stop ! Stop ! Ah ! Ouais. Non, mais... Mais non ! Cocasfax s'est fait tué par Cocasfax de quoi ? Mais c'est nul ! Oh là là ! À chaque fois, je mets plein de temps à revenir, en plus. Bon, je sens que ça ne va pas être du gâteau, donc je suis en train de me faire une petite base ici avec un lit. Je vais attendre qu'il fasse nuit pour dormir. Histoire, eh bien, de repop ici et puis de pouvoir stocker un peu toutes mes ressources. Je vais faire un coffre parce que, par exemple... Oh, c'est quoi ce coffre ? Il est beau, on boit de sapin. Par exemple, par exemple... Je vais mettre ça là. Là, mon truc en laine, ça ne me sert à rien. Mais mon manche, ça ne sert à rien. Les briques, l'épée en pierre, c'est celle du squelette, ça ne sert à rien. Le pansement, au final, par contre, lui, il peut me servir. Bon, du coup, je vais invoquer des... Tant pis, hein. Hop ! Allez, vas-y ! Invoque ! Ok ! Voilà ! Ils vont se battre entre eux. J'espère qu'il va m'aider et qu'on va pouvoir gérer la situation comme ça. Il n'est pas très fort, mon Aegis, là. Et en plus, l'autre, elle m'a donné la nausée. Oh, wow ! Comment je vise, moi ? Il est gentil. Oh, j'ai réussi, je suis fort. Ok. Bon, l'Aegis, il n'est pas très puissant. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il attaque ? Il fait du moins un ! Non, mais attendez. S'il a du mal à tuer une sorcière comme ça, je suis mal. J'ai encore la nausée pendant deux secondes. Une seconde. Ok. Et je vais prendre mon sorcier. Allez, meurs ! Ok, voilà. Bien ? Ben non, pas bien, je trouve. Parce que mon Aegis, il n'est vraiment pas fort. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne veux pas m'aider plus que ça ? Il est presque cassé. Ok. Bon. Hop, batons d'invocation. Est-ce que je peux en invoquer un deuxième, genre à l'entrée, là ? Ben oui, mais il y a un Wither Skelet à l'entrée, moi. Alors, ils sont gentils. Hop, poussez-vous, poussez-vous. Hop, vas-y, rentre, Aegis. Bon, il va mourir, il n'a plus de vie, de toute façon. Ok. Allez, vas-y, fais des dégâts quand même, c'est bien. Je n'ai pas mon stuff, moi, comme un idiot. Ok, voilà. Allez, avant qu'il me donne la nausée. Boum. Boum. Ok, je peux récupérer les deux. Lui, tac. Tac. Oh, il y en a un qui a aura violette, là. Il doit être trop, trop fort. Il doit donner trop plein d'XP. Ce qui est bien, ça. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça ? Petite, viens m'aider, toi. Par contre, j'ai l'impression que je garde les cœurs que j'ai mis, donc ça, c'est plutôt cool. Je peux en invoquer un autre ou pas ? Oui, je peux en invoquer un autre. Bon, je peux arrêter de cramer, là ? Alors, ça ne va pas, oui ? Ah, c'est long d'arrêter de cramer. Bon, je suis dans une galère, je vous jure. Je ne fais que de mourir, c'est horrible. J'essaye, voilà, justement, d'arriver derrière pour pouvoir casser les spawners discrètement. Destructeur, livre, papier, je vais en avoir besoin. Voilà. Ils sont où les spawners ? Je ne veux pas être... Oh, mince, ce n'est pas un spawner, ça ? Ah, pousse-toi ! Mince, je n'ai pas eu le temps. Non, arrête de... Voilà. Non, mais oh. Tac. Et donc, ici, je peux bloquer l'accès comme ça. Bon, et le spawner, il est où, alors ? Alors, voyons voir. H en pierre, tout. Puis, on va essayer de casser petit à petit, juste pour visualiser où ils sont. Là, il n'y a rien. Là, je sens qu'il y a tout le monde, ici, par contre. Ah, il y a un spawner ici. Je peux le casser ou pas ? Qu'importe les bonhommes, l'important, c'est de casser les spawners petit à petit, pour qu'ils puissent plus pop. Et après, je vais prendre compte de l'XP là-dessus. Je continue d'augmenter ma magie, mon attaque, tout ça, ça peut être pas mal, au final. Je vais essayer d'invoquer aussi un A-X là-dedans, là, en plein milieu, si c'est possible. Oh, il se met avec moi. Mais du coup, il sert à... Oh, mais ça va, toi, là, oui ? Dis donc. Elle fait le tour, elle triche. Oh, chapeau de sorcière. Ok. Bon, il doit y avoir d'autres spawners cachés, genre ici, à mon avis. Plutôt lâche. Voilà, spawner, ici, que je casse. Allez, 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 allez. On se dépêche, on se dépêche. Je prends des dégâts, là. Ah, je sais pas si je casse ou pas. Je m'en fiche de mourir. Oh, peut-être pas, là, en fait. Là, j'ai pris des gros dégâts. Je suis presque mort. Bon, franchement, c'est une purge, hein. C'est presque... C'est pas amusant. Je fais que de mourir et de... Je fais que de mourir, tout simplement. Voilà. Bon, la première salle, on l'a réussie puisqu'il n'y a plus de spawner. C'est déjà pas mal. Bon, rien de récupéré exceptionnel. On va pouvoir avancer et voir un peu ce qu'il y a derrière. Donc là, ça a l'air plus joyeux, d'accord. Dès... Ça, ça a pas l'air joyeux du tout. Puisqu'il y a... Hop là ! Dès... Comment ça s'appelle ? Des vindicateurs, tout ça, là. Donc on va invoquer quelques aegis. On va essayer de les tuer à distance. Touk. Ok, nickel. Donc eux, ils sont là. Mais alors, il doit y avoir des spawners pour qu'ils arrivent, non ? Ou ils arrivent comme ça, naturellement ? Je sais pas. Oh, une émeraude. Ok. J'essaie d'avancer. Là, les aegis sont les bienvenus. Ah, ils sont là, les spawners. Tac. Allez, vite, 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 vite. Casse, 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 casse ! Mais c'est pas possible ! Franchement, je suis pas sûr de pouvoir aller beaucoup plus loin. Heureusement, j'ai des aegis qui m'aident. Mais c'est extrêmement compliqué. Là, heureusement, je les ai trouvés, mais c'est quand même vachement trop compliqué. Ici, il y avait des blocs comme ça. Et en dessous, il y avait en fait les générateurs de mobs. En fait, ils étaient cachés. C'est pour ça qu'il y en avait plein qui arrivaient. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'ai perdu ma hache en... Bah, mince. J'ai perdu ma hache en fer. Du coup, j'ai refait une hache en pierre. Enfin, je parle de pioche. J'ai perdu ma pioche en fer. J'ai refait une pioche, du coup, en... Enfin, j'ai refait une pioche. Et je l'ai re-reperdue. Ce qui est un petit peu galère. Ah, pioche en pierre. Déjà, j'ai récupéré ma pioche en pierre. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Bah, écoutez, au moins, j'ai 14 émeraudes. C'est bien. J'ai pris un petit peu d'XP. Mais c'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. Je vois vraiment pas comment... Comment on peut faire. Alors, après, c'est vrai. J'ai pas les meilleures armures. J'ai pas les meilleures armes du jeu. Mais quand même, c'est super compliqué. Je fais que de mourir. Et j'en suis qu'au tout premier étage. Bon, je continue quand même. Parce qu'en fait, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. À part la mort dix fois. J'ai pas trouvé de super coffre. J'aurais bien trouvé un bon coffre. Tiens, ici. Est-ce que j'ai moyen de casser cela pendant qu'il fait jour ? Et donc, du coup, récupérer un petit peu d'XP, ce serait intéressant, ça. Mais non ! 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 Il vient d'où le creeper ? Il n'y avait pas de creeper. Ok. Ça, c'est bon. Niveau 9. Alors, attendez. Pendant que je suis niveau 9, qu'est-ce que je peux augmenter ? Il y a ce remaining, la magie. Ah, encore. Attendez. On va casser celui-là aussi. Heureusement, il y en a dehors. C'est bien. Ça va me faire de l'XP gratuit. Mais non ! Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Ok. Hop. Mais non ! Mais là, il m'a juste tiré une flèche. Je suis désolé, je râle beaucoup. D'habitude, j'essaye de ne pas râler dans mes vidéos. Mais vraiment, ça me fait râler. Parce que... C'est... Enfin, les bonhommes, ils nous tuent tous en un coup. Là, pour récupérer mon stuff, ça va être encore la grosse galère. Tiens, il y a du monde ici. Je n'avais pas vu. Il restait encore un générateur. Allez, comment je peux faire pour les tuer, là ? Non ! Mais non, mais non, mais non ! Je ne fais que de mourir. Je n'arrive pas à récupérer mon stuff. Il y a des vindicateurs. Il y a des squelettes. Il y a tout. Il faudrait que j'arrive à récupérer juste une petite hache ou quoi. Pour essayer d'avancer un peu. Mais regardez-moi tout ce monde, là. Comment voulez-vous que je récupère mon stuff comme ça, moi ? En plus, il ne crame pas avec le... Hop ! Il ne crame pas avec le feu. Mais non, mais ce n'est pas possible. Bon, j'ai réussi à récupérer une toute petite partie de mon stuff. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas trop d'armure. Mais j'ai mon bâton. Donc, je peux invoquer des aigis, déjà, pour me protéger. Alors, vite fait, parce que, voilà, ils ne sont quand même pas si forts face aux vindicateurs. Il faudrait que j'arrive à casser ça. Mais le problème, c'est que je n'ai rien pour casser. Ok, bon, ils sont partis se battre, là. Est-ce que... Oh, il y a encore trop de monde, ici. Pouf, pouf, pouf. Comment je peux faire ? Je ne peux pas réinvoquer, pour l'instant. Je ne pense pas. Il faut que j'attende encore un peu. Est-ce que je tente de forcer le passage ? Est-ce que, tiens, je lance ça. Comme ça, je pourrais le récupérer, si besoin. Ensuite, je pars chercher mon stuff, vite fait. Tac, 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 tac. Je recours par là. J'ai une arme. Je peux l'utiliser ? Oui, je peux l'utiliser. Alors, c'est parti. Non, je ne peux pas l'utiliser. Mais non, non, mais quel idiot. Je peux tirer dans le vide, mais je ne peux pas taper contre les gens. Bon, c'est pas grave. Mon bâton va être par terre. Je vais pouvoir le récupérer et réinvoquer des aigis pour m'aider. Ah, je trouve que je viens de me prendre un tir en plein cœur. Bon, j'ai récupéré une bonne partie de mon stuff. Saleté de creeper. Et du coup, je vais essayer de grimper dans les étages, voir un peu ce qu'il y a comme coffre. Et puis après, je pense qu'on va repartir, parce que de toute façon, je n'ai pas le niveau pour gérer. Eh, déjà, les rez-de-chaussée, mais je suis mort, allez, plus de 20, 30 fois dans cet épisode. J'en ai coupé plein, des morts. Non, regardez-moi ce monde. Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas y aller. C'est rempli de... C'est rempli de toute façon. Il me faudrait une bombe atomique pour faire exploser. Mais ce n'est pas possible. Pour faire exploser le bâtiment. Et à partir de ce moment-là, peut-être que je vais avoir une chance de gagner. Mais sinon, c'est beaucoup trop compliqué. Franchement, je ne vois pas de solution, en plus. À part avoir une armure, mais de malade mentale. Et puis des superbes... Enfin, il me faudrait un dragon, quoi. Sinon, je crache tout au dragon. Et puis, je les tue tous comme ça. Franchement, je ne sais pas. C'est horrible. Bon, puis en plus, du coup, je n'ai pas récupéré grand-chose. Ça m'embête un peu, quoi. Enfin, je veux dire... Oui, qu'est-ce que j'ai eu ? Des émeraudes. Et encore, j'en avais 14. J'en ai plus que deux. Et j'ai... Bah non, je n'ai rien gagné. À part un peu d'XP, quand même. S'il faut l'avouer. Mais ce n'est vraiment pas génial, quoi. Mais c'est trop compliqué, cette tour. Bon, du coup, je suis de retour à la maison. L'expédition, vraiment, ça a été un échec. C'est vraiment très galère. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Parce que je suis mort plein de fois à chaque fois que je récupère mon stuff. Pour, au final, rien gagner. Ça, c'est un peu dur à encaisser. Mais bon, voilà. C'est le jeu. C'est un jeu compliqué. Et c'est aussi le but. Donc, ça me montre que, tout simplement, pour les Battletower, pour l'instant, je ne suis pas prêt. Il faut absolument que j'augmente mon attaque et ma défense. Ça va être ça, les solutions. Pour pouvoir avoir, eh bien, des superbes armures et des superbes attaques. À partir du moment où je vais avoir les meilleures armures du jeu, je pense que ce sera quand même vachement plus facile de faire la Battletower. Et encore, puisqu'elle me paraît quand même très, très compliquée. Je veux dire, même avec les meilleures armures, battre une vingtaine de vindicateurs en même temps, j'ai un peu du mal à voir comment c'est possible. À moins, encore une fois, que j'ai une espèce de bazooka ou une espèce de mitraillette qui me permettrait de tuer tout le monde. On va voir. Il y a tellement de trucs dans ce mode qu'à la limite, c'est presque possible. Donc, voilà. Il faut que je trouve un moyen de gagner beaucoup d'XP pour pouvoir, eh bien, après... Il faut que je me retrouve un lit, d'ailleurs, tiens. Il va falloir que je trouve beaucoup d'XP pour après pouvoir utiliser, eh bien, les nouvelles armures. Mais donc, hop, comment faire beaucoup d'XP ? J'avais eu ce que j'avais fait avec les spawners, c'était cool, mais ça ne dure pas indéfiniment. C'est dommage. Sinon, c'est vrai que là, je pouvais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'XP. Mais donc, du coup, ça, je n'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution ? Faire une ferme à XP, je pense que ça n'existe pas. Sur Minecraft, le jeu a été pensé pour que tout soit plus compliqué. Oh, c'est dommage. Je n'ai pas les viandes pour les apprivoiser. Il y a des loups devant. Est-ce que je peux les tuer ? Hop, on va faire... C'est risqué ce que je fais. Hop, vas-y, invoque des bestioles. Ils ont eu les loups, ils ont disparu d'un coup. Ah, non, ils étaient là, en fait. Euh, ok. Non, 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 je vais être là, mais ce n'est pas possible. Oh, il faut que je refasse la route. Je n'ai pas dormi dans mon lit, mais ce n'est pas possible. Et là, j'essaie de dormir, il y a un Reaper qui apparaît. Mais il n'y a vraiment rien qui va dans cet épisode. Ils veulent vraiment que je meure 100 fois. Euh, hop. Allez, vas-y. Défendez-moi, si vous pouvez, les petits, parce que là, ça commence à être un peu embêtant. Ok, je vais déco ici pour cet épisode, parce que de toute façon, voilà, j'en ai marre. Ce n'est pas du Rashkit, il faut juste que, voilà, je me pose. Il va falloir que je réfléchisse un peu à comment gagner de l'XP, quelle armure je dois faire, quelle arme je dois faire pour être meilleur et après pouvoir gérer plus facilement les monstres. Mais là, vraiment, je suis vraiment en grande difficulté. En tout cas, pour progresser, ça devient un peu plus dur. Donc voilà. Donc, si pareil, si vous avez des commentaires pour pouvoir m'aider, tout ça, n'hésitez pas. Surtout, je vais lire tous les commentaires. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour la suite. On va continuer. Mais il faut que j'arrive à trouver les meilleures armes et les meilleures armures pour pouvoir, après, gérer ce genre de truc. Si vous avez des petites techniques, des petits conseils, eh bien, je vous écoute. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On sait que la Battle Tower, c'est génial. Il y a plein, plein, plein de ressources à avoir dedans. Il faut juste être plus fort pour pouvoir la gérer. Et après, ce sera vraiment pas mal. Déjà, il y a quand même un petit avantage, qu'il y a quand même du positif dans cet épisode. C'est que maintenant, on peut invoquer les Aegis. Et mine de rien, c'est pas mal. Après, je ne trouve pas si fort que ça. Donc pareil, si vous avez des propositions avec des créatures plus puissantes qui pourraient m'aider un petit peu plus, eh bien, c'est pareil, ce serait vachement cool. Ça serait bien d'avoir des grosses bestioles qui nous aident. Ou même pas grosses, des petites bestioles, mais très puissantes qui peuvent nous aider. Ça, ce serait vraiment super bien. Ok, eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !